Vous les avez peut-être déjà découvertes en regardant la presse ou la télé ? Voici les deux mascottes qui incarneront les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elles sont désormais connues, c'est génial non ? Par contre, il y a de nombreux internautes qui n'ont pas vu dans ces petits trucs rouges des bonnets phrygiens. Pourtant, c'est ce que c'est censé représenter. Mais des trucs un petit peu moins ragoûtants. Alors, autant dire qu'on est dans le niveau de la moquerie. Alors, qu'est-ce que voient les internautes ? Et particulièrement ceux qui errent sur Twitter. Des clitoris et des crottes. Bon, on va les regarder objectivement. Remarque, des crottes, ça serait pas mal. Vu, on va dire, la propreté de Paris, ça serait pas mal. Bah, clitoris... Bah bon, on va regarder un petit peu ce que disent nos amis internautes. Et on va se faire une idée. Les deux mascottes qui incarneront les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont désormais connues. Tout à fait. À 620 jours du début des JO de Paris 2024, les mascottes ont été dévoilées. D'accord. Il s'agit d'un duo de bonnets phrygiens rouges, drapeaux tricolores au coin de l'un de leurs yeux bleus. La frige olympique est chassée de baskets blanches, tandis que celle pas olympique a une chausseur rouge et une prothèse. J'avais pas fait attention. Ah ouais ! C'est là où il faut regarder les détails quand même. D'accord. Alors, donc là, on a l'annonce officielle, le tweet. On vous présente la frige olympique et la frige paraolympique, les mascottes de Paris 2024. Sportives, fêtardes et françaises. Donc, ouais, elles sont plutôt, somme toute, sympathiques. Ça fait un petit peu personnage de dessin animé. Les organisateurs ont ainsi choisi un symbole de la République française, représenté dans le tableau d'Eugène de la Croix, la liberté guidant le peuple, ou présent sur les bustes de Marianne dans les mairies. On a eu envie de se démarquer, de ne pas choisir un animal, mais un idéal. Un objet représente un idéal ? Quelle idée pertinente ! Julie Matiskin, directrice de la marque Paris 2024, a précisé sur France Info que ces deux mascottes non genrées, mais de non féminins, sont les deux héros de la tribu de fringes, un peuple qui les accompagne à l'image des pschtroumpfs ou des mignons. Donc, il était important pour eux de trouver des mascottes qui soient non genrées. A priori, dans leur choix, ça a été un truc important. Donc, un objet. Déjà, ça complique. Donc là, oui, le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit d'autre ? Alors, il y a Saxophès, mais les internautes n'ont pas du tout reconnu là des bonnets phrygiens. Ils ont plutôt vu des clitoris. Et effectivement, objectivement, ouais, il y a quand même de l'idée, quoi. Il y a quand même de l'idée. Donc, effectivement, Clito 2024. Je me disais bien que ça me rappelait quelque chose. La fringe mascotte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est quand tu regardes. Ah oui, c'est édifiant. On vous présente la fringe olympique et frige paralympiques, les mascottes. Donc là, ça reprend le même truc. Il n'y a pas que des hommes dans les réunions ? Personne n'a rien vu ? Ouais. C'est bien la première fois que des mecs reconnaissent un Clito et rien que pour ça, je valide ces mascottes. D'autres encore ont cru reconnaître les moji crottes ou des samosas. C'est vrai que... Et là, franchement, ce serait beaucoup plus adapté, on va dire. Bon, il y a toujours des moqueries. Si vous revenez dans le passé, on trouve toujours des trucs à dire sur les mascottes. Mais quand même, là, c'est... Les frais sont déclinés sous forme de peluche et autres godises et vendus dans les boutiques officielles. Donc, tu vas acheter pour ton gamin ou ta gamine, hein, ta petite mascotte 2024, la petite crotte que tu vas ramener à la maison. Ça va être chouette, hein ? Ça va être chouette, hein ? Donc, on ne va pas s'arrêter là, hein, puisque... Bon, l'anecdote est amusante, mais si je fais une vidéo, c'est que celle que nous aimons détester a, bien sûr, pour ne pas changer, fait une réponse dithérambique. Donc, on la connaît, elle ne rate jamais une occasion de se faire voir et entendre. Donc, je parle de qui ? Je parle de Sandrine Rousseau. Alors, Elle a droit, c'est ma première playlist spécialisée pour une personne, puisque j'ai atteint le seuil que je m'étais donné. Donc, je l'ai créée. Et je vous invite à aller regarder un petit peu toutes ses œuvres, puisque c'est un personnage édifiant. Alors, à l'image de ce qu'on peut trouver dans le NUPES, il y a quand même de sacrés morceaux, hein, il y a quand même de sacrés, sacrés morceaux. Et là, encore, elle l'a ramenée et elle nous a fait un petit tweet. Donc, en fait, à ne fait que reprendre ce que d'autres ont dit, mais elle, ça a une petite savoir particulière. Sandrine Rousseau est un édial féministe, petit cœur violet. On n'en demandait pas tant, tag Clitoris. Voilà, bon. Alors, après, il y a des supporters aguerris ou des vilains coquins qui ont répondu à son tweet. C'est vrai qu'il est moche, hein, quand même. C'est vrai que ça ressemble. Ouais, c'est un samoussa ou une crotte. Ouais. Bon, pour le clito, là, ça implique que tu découpes madame pour aller voir la construction. Ah, bon. Alors, Olix, la féminine de mascu, c'est mascotte. C'est pas mal, ça. C'est fin, c'est très fin. Ça se passe. Ce ne sont pas des clitoris, mais des utérus inversés. Alors, je m'en demandais en quoi le clitoris est un édial féministe. J'imagine que ma baie comme idéal masculin, moi, par contre, en mec, j'idialise le clito. Ouais. C'est une obsession, le clito. Va falloir songer à faire quelque chose, quand même. C'est vrai. Et du reste, en français, il y a une double dégagation. Une double dégagation universitaire, non pas de mon clitoris, mais de mes deux. Ouais, 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 ouais. C'est plus amusant à lire qu'à énoncer, franchement, hein. Mais elle est encore là, l'autre truffe. Elle ne devrait pas aller caisser les couilles, d'ailleurs, normalement. Il y a toujours des clous chez les députés. On a trouvé la palme, bordel. Dissolution de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît ! Vous avez un phallus dans un BBQ, dans un barbecue, et un clito dans une mascotte. Va falloir consulter, hein. C'est vrai qu'elle a quand même des fixations, hein. Avec ses idées, les femmes, les orsières, le clito, masculinisme, toxicité... Elle n'est pas à ELV, elle n'est pas censée parler d'écologisme, cette dame. Franchement, je ne l'ai pas souvent, depuis quelques temps, entendu parler de ça. Elle a abordé des sujets fort importants, souvent pas de façon très très cohérente, mais quand même. Parler d'écologie, c'est quand même, logiquement, son créneau. En plus, il y a des choses à dire. Là, en plus, actuellement, on est sur la montée des eaux. On nous fait des simulations en 2100, comment ça va être ? Des estimations, c'est clair. On nous parle... Bon, ben là, le gouvernement a décidé de mettre en chantier des nouvelles centrales nucléaires. si elle fait partie des écologistes qui ne veulent pas entendre parler de nucléaire, qui préfèrent se chauffer au bois, au charbon, et de mettre de la lumière chez soi avec des lampes à l'huile et des bougies. Bon, ben, c'est des choix, mais en fait, c'est des sujets. Là, elle, je n'entends jamais là-dessus, quoi. Bravo, Suzanne, ton entreprise de déconstruction progresse. Encore une découverte que le monde entier nous envie. Vous êtes obsédé au point de ne plus savoir écrire correctement une phrase à la forme négative ? Alors là, je ne sais plus. Déjà, le barbecue, c'était magnifique, mais là, c'est au-dessus, une masterclass. Je voudrais comprendre... Où est pourquoi un clitoris ? Non, sérieux, expliquez-moi. Si ça se trouve, il y a du sens. Mais là, j'y suis pas. C'est marrant, ça ressemble au pain que porte Mélenchon à sa boutonnière. Au pin's que porte Mélenchon à sa boutonnière. Ah bon ? Il faudrait vérifier. La politique est devenue d'un niveau, je n'ai jamais vu, des gens être élus et aussi ridicules. C'est plus qu'honteux. C'est catastrophique. C'est vrai qu'en fait, on avait des... Et on a des politiques qui étaient véreux. Des voleurs, des tricheurs, des agresseurs sexuels, des... Mais en fait, ils arrivaient en général à ne pas être ridicules. Et on a de plus en plus de personnalités politiques, particulièrement à l'extrême-rouche, où ils s'en foutent, ils s'en foutent, entre le coupe-corbière Garrido qui a sa vie personnelle, sortir sur la table. Bon, à la limite, on s'en fout. C'est plus pour l'anecdote. Que l'on a donc Rousseau qui fait des punchlines toujours merdeuses et en fait qu'il tombe à plat. Voilà, le dernier venu, Louis Boyard, qui est dans la surenchère permanente, qui s'offusque. Je suis offusqué comme le député Obono. Non, c'est pas Obono, le mec qui est à l'Assemblée. Je ne me souviens plus de son nom. J'ai fait une vidéo ou deux sur lui, j'ai déjà oublié son nom. C'est pour dire l'intérêt de ces personnes. Ou encore l'autre qui voulait mettre une taxe sur les chaînes de télévision. En fait, la seule chose qui ressort de tout ça, c'est quand même un psychocentrisme pour éteindre le peu de voix dissidentes dans la presse. Donc là, ils s'acharnent sur le groupe Canal+, puisqu'en fait, il y a une voix divergente. Après, s'ils arrivent à faire tomber ça, ils essaieront de faire tomber RMC, qui a une voix un petit peu divergente et qui n'a pas la même portée. Donc bon, on dégraisse un petit peu de cette histoire. Mais bon, vous savez comment je suis, je m'épanche. Merci madame, grâce à vous, je commence la journée avec un grand éclat de rire et je compatis avec votre souffrance. Ça doit être angoissant de voir des clitos partout. Ne croyez pas, vous pouvez, j'arrive pas à lire, ne croyez-vous pas, il est temps d'entamer une thérapie. Bah oui, le clitoris déconstruit de madame Rousseau. C'est monsieur Rousseau qui doit être content. Vous ne le faites exprès ou c'est naturel chez vous ? Ouh là, voici à clitoris de voir un bonnet phrygien, la solitude des députés. Nous avions les clitoris que nous excisions. Toujours sur Twitter pour exister, ça devient gênant. De plus en plus inquiétant, le niveau zéro de la politique. Et savoir écrire français, non. N'en demandez pas tant, c'est député. Ah bah alors, moi je suis nul en France, je suis en orthographe. Donc par contre, on n'en demandait pas tant. Ah ouais ? Bah les photos d'orthographe, c'est comme le reste, les liaisons. Bon, bah, j'espère que ça vous aura diverti autant que moi ça m'a diverti. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Alors n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, mettez le pouce rouge. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez sur les sociaux toutes les vidéos. Et maintenant, j'ai changé un petit peu la présentation. Puisque si vous voulez être au courant, donc, de la sortie des vidéos, vous avez à votre disposition, donc, Twitter. Et j'ai rajouté, comment ça s'appelle ce truc ? Telegram, c'est ça ? Ouais, donc j'ai rajouté Telegram. Donc c'est pratique, j'ai vu ça. En plus, pour moi, c'est super simple. C'est hop, je prends, je colle, ça se met automatiquement. Et puis, c'est très bien. Bon, on se retrouve pour une vidéo, comme je le disais, très très bientôt. Sous-titrage ST' 501